Explorant toujours plus le nord de la Bourgogne, notre itinéraire nous mène au cœur de l'appellation Bourgogne-Côte d'Auxerre. L'appellation créée en 1990 s'étend sur cinq villages, de part et d'autre de Lyon. Nous, c'est Marie et Alain de la chaîne YouTube Destination Camping Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. Notre découverte commence par la ville d'Auxerre, située à 1h30 de Paris. Nous n'étions jamais venus dans cette ville qui nous a tout de suite séduits. Auxerre se dévoile au fil de ses petites rues pavées, héritées du Moyen-Âge, de ses nombreuses maisons à pans de bois, sans oublier les quartiers de la marine avec ses terrasses animées au bord de Lyon. Si Auxerre est très connue des amateurs de ballon, elle l'est aussi des amateurs de vin car elle possède l'un des plus anciens domaines viticoles attestées de France, datant du VIIe siècle. Le Clos de la Chaînette, situé en plein centre-ville. Plus au sud, à 5 km de là, nous explorons le village de Vaud, sur les bords de Lyon. C'est là que nous avons rencontré Édouard et Xavier, deux vignerons de l'appellation Bourgogne-Côte d'Auxerre, qui nous parlent de ce terroir. On est situé rive gauche de Lyon, on est la partie gauche des Côtes d'Auxerre et on retrouve en face, de l'autre côté de la vallée, la rive droite qui elle fait partie effectivement de la commune de Saint-Brie le Vigneux. Sur le village de Vaud, on est exposé sur des orientations sud et sud-est. Après, vous pouvez trouver dans le village de Saint-Brie et sur d'autres villages de l'appellation, des expositions qui peuvent être aussi sud-ouest. Mais essentiellement, comme on est un vignoble septentrional, on est sur des orientations qui regardent le sud. Alain n'a pas pu s'empêcher d'amener notre camping-car sur les hauteurs, à travers les vignes, pour profiter de la vue. Et c'est vrai que le paysage est magnifique. Pour découvrir notre vignoble, il ne faut pas hésiter à prendre un peu de hauteur parce qu'en fait, c'est essentiellement les parties hautes et les parties de plateau qui sont plantées en vigne. La légende dit que c'est les légionnaires romains qui auraient apporté la culture de la vigne dans la région. Et par la suite, les ecclésiastiques avec l'évêché d'Auxerre, les moines de l'abbaye Saint-Germain ont continué la culture de la vigne autour de la vieille ville d'Auxerre qui, aujourd'hui, sont des quartiers urbanisés, qui avant étaient des jolis terroirs. Et après, toute la période de renaissance, il y a eu un très gros commerce du vin sur la ville d'Auxerre et les vallées autour, comme le village de Vaud, participaient à ce commerce du vin avec de la production de vin. Il y avait le vin, la pierre et le bois qui partaient grâce au flottage de Lyon pour Paris. Donc c'était une grosse activité qui a permis notamment la richesse de la ville d'Auxerre. Ce qui nous a plu à Auxerre ? L'histoire, le patrimoine, ce joli cadre de vie, ces vins agréables et attractifs. Quand on est gourmand et gourmets comme nous le sommes, il y a de quoi passer de jolis moments. Nous continuons notre voyage en direction de Saint-Brie le Vineux, village très vallonné au cœur des vignes. Les vignes sont installées sur les coteaux et les rebords des plateaux de vallons ou dans les vallons secondaires, exposées au sud, sur des sols argileux et marno-calcaires. Saint-Brie le Vineux est un village de pierres qui repose sur d'extraordinaires caves médiévales les plus étonnantes de Bourgogne. Accueillis par Pierre-Louis et Guilhem, nous avons pu parcourir une partie de ce réseau souterrain qui semble ne jamais finir. La chance qu'on a à Saint-Brie, et c'est vraiment unique, c'est que tout le réseau de caves est connecté. Donc les caves datent du XIe au XIIIe siècle, ça fait tout le cœur du village. Alain se régale à parcourir les galeries, sans doute habité par ses rêves d'enfants et ses jeux de chevaliers de cap et d'épée qui remontent à la surface. Puis, Guilhem nous donne quelques conseils pour visiter ce terroir. On sent des balades, des découvertes de caves, de patrimoine, des dégustations de vin et quelques beaux restaurants. Donc il y a plein de plaisir à partager autour des côtes d'Ossère. Pierre-Louis, est-ce qu'on pourrait parler des accords mé-vins ? Qu'est-ce qui s'accorde bien en cuisine ? Sur les blancs, mes premières idées vont tout d'abord sur l'apéritif, sur des tapas, sur des sushis, sur des sashimis. On peut aussi aller sur des viandes blanches, sans problème, sur des poissons plutôt en sauce. J'associerais aussi les fromages locaux, le sous-matrin ou les poisses. Et ça, c'est des fromages qui vont bien avec les bourgues en Côte d'Ossère. Quant aux rouges, on va plutôt s'axer sur des viandes rouges, bien entendu, sur un coq au vin, sur des plats assez charnus. On peut même imaginer du gibier sur un bourgogne-Côte d'Ossère rouge qui a un petit peu d'âge. Et sinon, si on veut s'écarter un peu, un petit stack de thon, ça convient très bien aussi. Il est temps de mettre le nez dans le verre et de découvrir concrètement à quoi ressemblent ces vins. Les vins blancs sont lumineux et dorés, avec des notes d'amandes, de noisettes, de fleurs blanches. Quant aux rouges, ils présentent en bouche des notes de cerises, de fraises des bois, légèrement réglissées, le tout souligné par une subtile minéralité. Avant de nous envoler pour une autre destination, nous sommes allés visiter les caves Bailly-la-Pierre et entrer en camping-car directement dans cette cave souterraine est une expérience unique. Située de part et d'autre de Lyon, entre ville et campagne, l'appellation Bourgogne-Côte d'Ossère offre une multitude de panoramas à explorer selon votre goût. Dégustation dans les caves, visite du patrimoine vinicole, balade dans le vignoble, gastronomie, ce joli coin de Bourgogne offre des vins, les Bourgogne-Côte d'Ossère, typiques, confidentiels et rares à découvrir absolument. Quant à nous, nous continuons notre parcours vers Coulanges-Lavineuse pour découvrir les Bourgogne-Coulanges-Lavineuses, autre appellation remarquable du nord de la Bourgogne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada